Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, une vidéo totalement improvisée puisque je venais finir ma séance de sport quand mon ami Nico m'a envoyé un sms en m'indiquant qu'il était dans un champ de sa belle famille, qu'il était en train de passer le rouleau avec le masset puisqu'ils ont semé de la moutarde et donc ils passent le rouleau pour que les graines restent dans la terre et ne risquent pas de s'envoler. Donc moi j'ai pris le patrol et là je suis allé le rejoindre, je vous montre tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il en reste un autre à faire la bonne en la forêt. Et là vous avez fait quoi ? Vous avez semé de la moutarde ? Oui. Et du coup là tu es réplati dessus pour couvrir les graines ? Oui, sinon ça s'envole avec le vent. Normalement il peut sur. Neuf. Là tu le programmes ? Oui. Là il le régle, je ne peux rien. Non. On te sait pas. Et comment tu sais les lignes que tu fais ? À l'œil, tu as commencé là-bas c'est ça ? Oui. Et à chaque fois tu fais en avançant vers le rouleau. Oui. Ah non, on voit parce que ça fait plus plat que là. Oui. Encore quand tu fais ça, ça tire pas, ça fait rien. Là ça roule juste, ça écrase les mottes. Oui. Le machin est tout neuf. Par contre les tracteurs aussi, ils doivent en manger de la poussière. Donc on a des sacrés filtres là-dessus. Bah oui. Ah oui. Le patron il était tout petit là-bas. Ah oui. Il pensait bien. Celui-là c'est le plus gros. Elle ferme. Le masque c'est quoi ? Le 74-95. Fidel c'est des boîtes automatiques là-dessus. Ah oui. Mario. Mario comme un scooter ? Oui. T'as accéléré, c'est sympa. C'est génial. Tu sais, tu sais servir de tout ça ? Oui. Après quand tu ne sais pas, tu as pu sur un bouton, tu te dis que ça ne descend pas, c'est pour le C'est bon. Les champs ils sont scalés non ? Non pas sur celui-là. Le GPS il est sur le quad comme il a semé la moutarde avec. Ah ok. Il a semé la moutarde avec un quad ? Oui. Il a mis un petit semoir derrière. Oui mais il a mis du mettre du temps là, parce que du coup sur la surface le semoir est petit je pense. Non, on a fait 20 minutes. Parce que ça dépend, 18 mètres de route. Du coup sur les côtés il se faut plus quand tu vas sur la route. Oui. Après tu montes sur les pneus là que tu vois à l'arrière. Oui ça, les pneus ils redescendent. Ouais. T'as tout, je te montre que j'ai appelé. Tu as même un petit par-soleil. Ouais. Les bouches avec la clim. Ah oui, là tu choisis si tu veux chauffage ou clim. Avec des réglages du type restaurant. Là c'est à dire à l'arrière. Il y a toujours l'inspecteur qui arrive. Et il va voir ce qu'il se passe dans ce foundry. Il y a aussi le GPS. Le machin blanc là que tu vois. Au dessus de la cabine ? Il a enlevé le semoir. Je n'ai pas pensé à filmer tout à l'heure. Et celle-là, elle ne m'a pas trouvé. Il en avait eu une... Quand on est assis, qu'on lui avait prêté quand elle était au garage. Elle montait à 100 l'autre. C'était une essence. C'est bon ? Je coupe la porte non ? C'est le monde. Bonjour à vous ! Ah ouais, t'as racheté ? On est équipé. C'est la poussière dure. Je ne savais pas où le trouver, il m'a dit qu'il faut la poussière. Et les vélos tout à l'heure, ils tournaient la tête. Ça fait mieux avec ça. Ah oui, ça fait 7 tonnes. Ah oui ? Ça fait combien de large ? La faite. Le petit machin blanc au dessus ? Ah oui ? C'est bon. Ça, normalement, il n'y a pas de manque. Ça veut dire que ça a scanné aussi le champ. Parce que ça repère le véhicule par rapport à... En fait, je fais le tour. Le tour, j'enregistre. Et après, je tire mes lignes dans le champ. Pour repérer les lignes et ne pas repasser là où vous êtes déjà passé. Et le plus utile, c'est pour le traitement. Ah, les phytonas sanitaires et compagnie. Parce que vous avez tellement cher. Ça, on ne veut pas repasser. Oui, ils ont même... Et Geoffro ? C'est un Massé, c'est pas un Jaune ? C'est la guerre entre nous. Entre Jaune et Massé ? Oui, parce que moi, je suis à fond Jaune d'air. Ils ont l'agnole sur la chenille. T'as pas vu ? Je crois qu'ils ont rebattu encore un record aux Etats-Unis. Il y a du nombre d'hectares en 24 heures. Ils ont fait 644 hectares en 24 heures. Ça marche fort. Et Thierry, il est piqué et massé. En plus, tu n'as même plus de... Avec les bottes vario, tu n'as plus de manche à Thierry. C'est-à-dire ? Tu fais tout avec ça. Ah oui ! Par contre, du coup, ce n'est pas pour récif. C'est la GoPro qu'on aurait dû prendre là. Je n'étais pas parti pour faire un tournage. Je me suis dit, vas-y, s'il est dans le track car, je vais faire des plans. Ça va être sympa. Ça marche comme une remorque, ça ? Tu ne le contrôles pas dans le sens opposé ? Parce que lui, c'est à moitié un dolly, là-dessus. Ah oui, là, c'est pas rassur. Et ça, ça peut être comme du verre, quand tu prends un caillou. Un caillou, ça peut casser le disque, là ? Oui, parce que c'est de la fonte. Et tu vois, s'il y en a un qui peut être dans le milieu, il faut démonter toute la rangée. Il y a le droit. C'est parti. Il y a été, c'est parti. C'est parti. Où est-ce que ça peut être... Il y a tout, il y a tout. C'est parti. Ah oui, il y a les pneus qui a breton sur le sol, il y a deux roues qui snellent, qui vont aller se loger sur les supports. Hop là, on va bouger le patrole, et on va aller dans un autre champ. Sous-titrage ST' 501 Là, on peut voir tous les disques en fonte, et comme il le disait, si ça tape un seul caillou, ça peut casser un disque. Ici, par exemple, vous avez un disque au milieu qui casse, donc il faut retirer tous les disques qui sont avant lui pour pouvoir aller le changer. Allez, on va remonter dans le tracteur. Attends, je fais le reporter. Pas plus tard. Hop là, j'essuie. Du coup, comme je vous le disais, on retire les cailloux pour éviter de casser les disques en fonte du rouleau. C'est bien, tu peux faire de la muscu en même temps. Par contre, si tu en as une vingtaine sur tout le champ, tu es mal barré. Je te laisse à l'extérieur, je te fais quelques plans quand tu roules. Comme ça, vous allez pouvoir voir le tracteur en action. Bon, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à partager un commentaire, à liker, et surtout à vous abonner, c'est très important. Un grand merci à ceux qui le feront. Là, il essaye de se replacer et de se repérer, puisqu'il n'est pas guidé par le GPS, histoire de ne pas repasser deux fois au même endroit. Donc là, il a fait une première passe ici à droite. Il va se recaler à cette bande-là et en faire une seconde, et ainsi de suite. Alors, comme c'était une vidéo improvisée, j'ai juste le micro sur l'appareil photo, mais je n'ai pas mon micro cravate DJI. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager un commentaire, à liker, et surtout à vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Un grand merci à vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501